Yves Navarre, bonsoir. Tu vas bien là ? Moi je vais très bien. La maladie est très, toujours très présente dans ton oeuvre, parce que je me souviens des loukoums, il y avait un dénommé Rasky qui était victime de dames siffies, comme tu disais à l'époque. Ensuite il y a eu cette histoire du sida, où il y a, dans un bouquin, on a écrit que ça fait la route du sida, on a dit Yves Navarre a le sida. Toi t'as dit, mais attendez, c'est pas vrai, j'ai pas le sida, et tu as obtenu d'ailleurs qu'on coupe les pages. Non, j'ai obtenu simplement qu'on retire le livre de l'aventure. J'étais pédé. J'avais eu une congestion cérébrale. Pédé, congestion cérébrale, sida. Je le sais, puisque le premier à le croire, c'était ma famille, puisque je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus parce que j'avais le sida. Le pédé socialiste de la famille avait le sida. Donc on n'allait pas le voir. Et curieusement, comme j'ai compris, ils sont quand même venus une fois à chacun, mais de frais. Et j'ai compris que ils n'avaient pas envie que je vive, ils avaient envie que je me... Parce que la cupidité, ça existe en France. Et ça m'a donné terriblement envie de vivre. C'est comme ça que je m'en suis sorti. Et d'écrire. Et d'écrire. En général, on me dit, quel est votre meilleur roman ? Question idiote. On ne dit pas une mère de famille, quel est le plus beau de vos enfants ? Alors parle-nous du dernier. Alors je réponds, je réponds, c'est celui que je vais écrire. Et bien pour la première fois, je dis, c'est celui que je viens d'écrire. Alors c'est l'hôtel Styx, c'est chez Albain Michel. Alors raconte-nous, parce que l'hôtel Styx, c'est quand même un hôtel... Le nom, comme ça, Styx, ça fait partie des noms qui, à la fois, on peut très bien les trouver d'ailleurs sur une façade de cinéma. Oui. Il y a eu un cinéma qui s'appelle Styx, bien sûr, tout à fait. Et puis on peut aussi, c'est aussi la mythologie grecque. Raconte-nous un peu cet hôtel Styx dont on ne revient pas. L'hôtel Styx, c'est un hôtel où on entre et on est su, on n'en sort pas en douceur, on ne sait pas quand et on ne sait pas comment. Et je n'ai pas pris un échantillon représentatif de la population française pour écrire mon roman, comme aurait pu le faire quelqu'un qui écrirait un roman de marketing. Je l'ai écrit sans m'en rendre compte. D'abord, un roman, on ne décide pas de l'écrire. On se retrouve ayant écrit un roman. Je me suis retrouvé fin juillet ayant écrit pendant deux mois, jour et nuit, Hôtel Styx. Il y a une foule de personnages qui sont les personnages de la foule. Je n'ai pas pris un ambassadeur, un ancien ministre. Je n'ai pas pris une vieille pute mondaine devenue Duchesse. J'ai pris des gens, des gens que j'aime, des gens de partout, tout le monde, des hommes, des femmes. Et puis, il y a la patronne de l'Hôtel Styx. Et puis, il y a son fils, Caron. Caron, évidemment, puisque c'est Caron qui fait traverser le Styx, n'est-ce pas ? Tu connais le portrait chinois ? Non. Le portrait chinois, c'est quand, si je te disais, par exemple, il y en avait, si tu étais une fleur, tu me dis, je suis une orchidée. Oui, d'accord, d'accord. Alors, maintenant, on va faire l'inverse. On va faire l'anti-portrait chinois. Oui. Si tu étais un défaut, tu serais quel défaut ? Mangeur de gâteaux. Si tu étais une injure. Charognard. Si tu étais une maladie. L'isolement. Si tu étais un insecte. Je serais une mouche. Pourquoi ? Parce que les mouches m'empêchaient de travailler quand j'écrivais. Oui. Et que les mouches sont au pignâtre, elles reviennent toujours se mettre. C'est infernal, les mouches. Là où il ne faut pas. C'est infernal. Une mouche. Une mouche. Vous empêche de faire la sieste. Une mouche peut t'empêcher de faire un livre. Si tu étais un assassin. Je serais soit Bernard-Henri Lévy, soit Philippe Soler. Soit j'en ai d'un allié. Je tuerais l'esprit. Si tu étais une arme. Je serais une arme blanche. Très aiguisée. Comme les crayons. Je taille mes crayons tous les soirs avant d'aller me coucher. Ça ne m'étonne pas. Si tu étais un poison. Je serais critique littéraire. Et un collabo. Je serais français. Tu vois qu'il est bien ce jeu. Et si tu étais un supplice, tu serais quel supplice, Yves ? Je serais directeur de rubrique littéraire dans un grand magasin. Et si tu étais un accident, pour finir ? Je continuerai à écrire.